Même s'ils prennent de plus en plus de place sur nos routes et qu'ils alourdissent la congestion, toutes les raisons sont bonnes pour les acheter. Parce que j'ai trois enfants, on fait du sport et on a besoin d'une plus grosse voiture. Parce qu'on voyage pas léger. Principalement, c'est pour la traction intégrale. C'est pour la sécurité puis c'est pas pour l'économie d'essence, certain. Depuis 1990, le nombre de camions légers, comme les véhicules utilitaires sport et les camionnettes de type pick-up, a pratiquement créé le nombre de camions légers. Le nombre de voitures standards, lui, a grimpé d'à peine 10 %, leur popularité est grandissante. En 2021, c'est quatre véhicules neufs vendus sur cinq qui sont des camions légers au Canada. Puis au Québec, en fait, depuis 2015, il y a plus de camions légers qui se vendent que de voitures également. L'impact sur les émissions de GES est vraiment important. En fait, c'est ça qui, en ce moment, nous freine dans l'atteinte de nos cibles climatiques. Depuis 1990, les émissions de gaz à effet de serre des cadruplés sur les routes canadiennes, alors que le nombre de camions légers ont grimpé de 156 %, trois fois plus que celles de l'ensemble du parc automobile canadien, qui ont augmenté de 49 %. Le bilan aurait été bien meilleur si les consommateurs avaient continué à acheter de plus petites voitures. On a vraiment raté l'occasion. En rendant ces véhicules plus efficaces énergétiquement parlant, on a finalement encouragé les gens à acheter des véhicules plus gros en mettant leur niveau de consommation énergétique. Et ils sont de plus en plus gros. Selon un rapport d'Équiterre, en 25 ans, la hauteur des camions légers a augmenté de 7 %, la surface qu'ils occupent au sol de 11 % et leur masse de 25 %. C'est donc beaucoup d'espace perdu, notamment dans le Grand Montréal. Pendant les 20 dernières années, c'est l'équivalent de 17 parcs-la-fontaine d'espaces qui ont été perdus en stationnement en espace urbain. Pour freiner les ventes de camions légers, Équiterre pense que la publicité doit être encadrée pour qu'on y affiche, par exemple, la consommation d'essence ou les GES produits par ces véhicules. Les constructeurs savent que l'électrification est à nos portes, mais ils vont quand même, justement, faire la promotion des plus gros véhicules, plus énergivores, parce que la marge de profit est plus élevée en ce moment. Parmi les autres propositions, une taxe à l'achat, des subventions pour la mise au rencard et miser davantage sur les véhicules électriques. Mais il faut tout d'abord reconnaître que la popularité des camions légers est un problème. Ici Olivier Bachand, Radio-Canada, Montréal.